merci de m'avoir invité donc comme l'a dit Hervé en fait ce qui je vais vous parler on va dire de comment on peut développer une mission spatiale je dis on peut la surface de mars hier c'était ça faisait pile 18 mois qui était à surface de mars du coup le robot nous a envoyé cette photo hier en fait il a pris il nous a pris en photo alors bon il n'a pas un super zoom donc on est là en fait il a envoyé hier pour fêter son 18e mois revenons un petit peu sur mon propos d'aujourd'hui en fait ça a commencé il y a quelques mois dans les aspects politiques combien cela coûte aussi en argent et en temps et bien sûr quelques résultats à la fin j'ai dit bon ben ça me paraît très facile et il a rajouté j'ai pris la tâche à coeur et je me suis dit mais qu'est ce que je vais bien pouvoir leur raconter et donc j'ai décidé de ne pas affronter cette problématique jusqu'à hier matin et donc j'ai passé la journée d'hier à assembler ce petit ce petit diaporama que vous allez voir et donc vous allez être les premiers à subir ce diaporama que j'ai pas encore testé où je vais essayer de vous raconter un peu comment on est arrivé à se retrouver à fonder cette à créer cette cette expérience donc j'insiste bien sur ce fait c'est pas une recette de cuisine que je vais délivrer je parle notamment pour les plus jeunes sur comment on développe une mission spatiale comment on est sélectionné donc d'aujourd'hui c'est une histoire parmi d'autres pour moi elle est ni représentative ni exemplaire ça certainement pas ni elle n'a pas un cadre vraiment international c'est une histoire quand même qui qui a été développée qui s'est produite dans le contexte français et donc c'est juste l'histoire de sam gc une expérience française développée en banlieue parisienne par une douzaine de personnes et finalement c'est peut-être ça le départ comment fait-il que voilà une douzaine de personnes en région parisienne et finalement développer un instrument qui se trouve donc à l'intérieur de ce rover qui a la surface de mars depuis 18 mois donc juste quelques mots pour le cadre l'instrument dont je vais parler l'instrument sam pour sample analyze 7 mars ça le nom ça a été trouvé par les français justement de l'expérience donc on voit bien là la puissance en fait de ce mot analyse d'échantillons sur mars et d'ailleurs ça a été finalement un des premiers échanges qu'on a eu avec nos collègues américains on leur a dit on a une idée de nom on l'a appelé sam parce que nous on pensait à l'oncle sam donc sample analysis on mars et ils nous ont renvoyé oui mais il faut dire sample analysis at mars donc ça ça a été finalement quelque chose d'assez dimensionnant aux échanges on a décidé qu'ils prenaient en charge la langue anglaise et nous ce qu'on a développé dans cette expérience qui est en fait un véritable laboratoire analytique c'est plus qu'une expérience c'est un laboratoire analytique avec plusieurs sous-systèmes plusieurs expériences plusieurs instruments je veux dire et cet instrument il a la taille à peu près d'un micro ondes on dit souvent ça sauf que c'est un micro ondes plutôt de taille américaine c'est à dire faut compter vraiment une fois et demie la taille d'un micro ondes européens et l'instrument que nous avons développé cet instrument ça s'appelle c'est un chromatoire four face gazeuse il ya à peu près la taille d'une boîte à chaussures un peu plus mince mais en termes de surface c'est ça et il est situé ici sur cette photo donc c'est ça que je vais vous raconter un petit peu bon là c'est là où se trouve le site d'atterrissage quand même juste pour préciser un peu on est allé dans un cratère le rover s'est actuellement posé sur le plancher de ce cratère et son but c'est d'aller étudier les on va dire les premiers contreforts du mont central tout simplement parce que depuis l'orbite il a été observé que ces terrains sont très anciens enfin toutes les toutes les idées et tous les éléments qui permettent de croire que ces contreforts sont très anciens et c'est pour ça qu'on veut les étudier alors on va partir de l'idée et l'idée quelque part c'est la conjonction de plusieurs paramètres alors l'idée évidemment faut avoir une question scientifique on va dire d'intérêt pour que les gens y adhèrent faut avoir une approche permettant d'y répondre on peut avoir une très bonne des très bonnes questions scientifiques auxquelles il faut répondre et aucune idée de comment les traiter faut également dans le cadre de l'exploration planétaire moins dans le cadre de l'observation de la terre mais dans le cadre de l'exploration planétaire il faut également une opportunité de mission vous pouvez avoir des très bonnes idées de ce que vous pourriez faire sur Europe il n'y a pas de véhicules qui sont prêts à partir sur Europe qui est un satellite du système solaire extérieur c'est un peu compliqué de développer vos approches et aussi une capacité à développer du spatial bon je dirais voilà un petit peu les les contraintes et faut réussir à mettre une croix dans une croix verte dans à peu près tous ces tous ces paramètres sachant que selon votre histoire selon votre positionnement vous pouvez jouer à différents niveaux vous pouvez travailler sur une approche permettant d'y répondre selon les niveaux de lobbying que vous pouvez avoir c'est essayer de déclencher une opportunité de mission qui permet de correspondre à vos objectifs c'est très variable nous en tout cas à la fin des années 90 notamment avec mon collègue michel cabane on est dû qui était à l'époque au service d'aéronomie qui est devenu de l'atmos on avait finalement un petit peu des idées sur ces quatre sur ces quatre paramètres on pensait qu'on il y avait des bonnes raisons d'aller sur mars chercher de la matière organique essayer de comprendre son origine comment la matière organique avait pu se complexifier si on en trouvait donc voir à quel degré de complexité complexification était arrivé on avait des approches de chimie analytique dans nos labos respectifs qu'on avait déjà un petit peu appréhendé dans le cadre d'autres développements de la chimie analytique basée notamment autour de couplage autour de la pyrolyse de la chromatogaz la spectro de masse qui permettent finalement on va dire deux dans une matrice minérale d'identifier certains certaines molécules organiques qui peuvent être présentes on avait une partie de mission une opportunité de mission je vais revenir avec le pro à mars 1er je parle de la fin des années 90 et une capacité à développer du spatial parce qu'on avait une expérience croissante dans ce domaine et au latmos donc au service d'aéronomie c'est un laboratoire spatial donc qui a priori cette capacité de développer des instruments alors quelques quelques éléments donc déjà sur l'approche chromatographique l'approche chromatographique schéma très simple quand on a un mélange avec vous voyez différents constitutions qui sont aussi représentés en rouge en bleu etc on peut avec un traitement chromatographique séparés idéalement comme dans ce cas là ou moins idéalement en fonction du temps les différents constituants du mélange ça ça aide à l'identification quand on a des espèces qui sont très peu concentrés des espèces à l'état de trace on essaye de les séparer les unes des autres pour les identifier plus efficacement ensuite je parlais d'expérience l'expérience c'est que dans le cadre de la mission Cassini-Huygens dont Jean-Pierre nous dirait peut-être quelques mots tout à l'heure et de la mission Rosetta dont il nous dira certainement quelques mots tout à l'heure aussi on avait eu différentes contributions alors dans le cadre de Cassini-Huygens on avait sélectionné certains composants de certains instruments on les avait testés dans le cadre de Rosetta on avait passé l'étape suivante c'est à dire qu'on avait fourni des composants de certains instruments et donc on commençait à avoir une expérience un petit peu de ce qu'était le spatial et enfin le programme Mars 1er à l'époque à l'initiative de Claude Alec qui était à l'époque nouveau ministre de la recherche et d'enseignement supérieur le CNES avait établi une sorte de partenariat assez ambitieux avec l'agence spatiale américaine la NASA pour participer à une mission de retour d'échantillons martiens qui était prévue à l'époque pour 2005 avec différentes étapes et donc en tout cas un gros investissement français pour participer à des missions et aussi évidemment développer des charges utiles donc on s'est retrouvé dans ce contexte là donc dans cette équipe de laboratoire francilien tout d'abord pendant on va dire quatre à cinq ans à développer une idée donc que j'ai rapidement évoqué c'est à dire autour de la chimie analytique pyrolyse JCMS développer un instrument au fur et à mesure du temps je vais y revenir rapidement on a établi un partenariat avec une équipe américaine pour finalement on va dire lancer les bases créer les bases de ce qui a été ce qu'est SAM actuellement donc l'expérience qui aborde du rover Curiosity et on a pu répondre finalement en 2004 à un AO NASA qui proposait justement de sélectionner certains instruments pour la charge utile de Mars Science Laboratory alors ça se traduit par quoi cette partie de préparation de projet ça se traduit dans les labos par des études scientifiques évidemment pour essayer d'éprouver un peu les concepts de mesures qu'on cherche à développer à mettre en place sur Mars et au niveau scientifique essayer de montrer qu'on a certaines compétences et qu'on a certaines questions à traiter et on fait évidemment aussi des on va dire des petites études labo ou des petites sous traitances finalement de la des études amont pour montrer notre capacité en termes de d'analyse d'analyse de mécanique de thermique de développer ce type d'instrument par la suite puisque vous vous doutez que si on est à la surface de Mars c'est qu'on a été sélectionné suite à cet AO on a consacré cinq ans environ à développer l'instrument cet instrument il est développé ce qui vraiment on va dire son et finalement le fil rouge de ce développement de projet c'est toutes les revues qu'on doit passer c'est à la phase A qui est l'étude de concept ok l'étude de concept on montre la faisabilité de l'histoire la phase B qui est une conception de haut niveau où finalement on éprouve cette faisabilité on fait des dimensionnements préliminaires la phase C où on va concevoir de façon préliminaire des prototypes la phase D où on va construire réellement le modèle de vol et si tout va bien et que l'instrument est déployé la phase E qui est la phase d'exploitation on va utiliser ce modèle donc tous et toutes ces étapes sont il y a des jalons pour passer d'une étape à l'autre c'est à dire qu'on doit prouver au niveau de ces reviews qu'on a bien fini la phase A puis qu'on a bien fini la phase B généralement les financeurs délivrent des moyens financiers qui permettent de réaliser les étapes suivantes au moment de ces reviews et à tout moment une review peut on peut échouer et si on a le temps retenter sa chance pour passer ses reviews quelques mois plus tard ou si c'est critique dans le cadre du développement à ce moment là le projet peut être abandonné et enfin la partie qui paraît la plus la plus facile une fois que l'instrument est déployé donc depuis 2012 c'est ce qui s'appelle les opérations les exploitations c'est à dire à la fois animer activer les rover et ses instruments à l'échelle quotidienne et évidemment essayer de faire de la science avec tout ça donc je reviens un petit peu sur le passé maintenant que j'ai finalement fait le résumé de l'histoire avec la proposition et la compétition donc au départ après que j'ai rencontré michel cabane qu'on ait discuté qu'on ait vu qu'on avait la convergence des quatre éléments à la fin des années 90 dans le cas du programme mars premier il faut commencer à trouver du soutien des sous et quand on est français et qu'on veut développer un instrument français a priori c'est plutôt au CNES qu'il faut aller donc c'est ce que nous avons fait et il ya plusieurs étapes là aussi première étape c'est de montrer que la faisabilité et l'intérêt de ce qu'on veut développer on doit passer devant un groupe qui s'appelle le groupe système solaire qui est un groupe finalement composé de deux pairs de deux collègues qui vont recevoir toutes les propositions qui demandent finalement des financements notamment pour faire toutes ces études amont pour commencer à travailler sur ce que pourrait être un instrument et sélectionne ce qui paraît le plus prometteur donc ce que j'ai retrouvé c'est ce mail que je garde précieusement vous verrez c'est une suite de mails en fait alors ce mail il date du 1er juillet 99 donc c'est mon collègue michel qui me l'envoie donc j'ai enlevé quelques quelques choses sont obscurcies parce qu'il ya des noms et il ya des gens qui sont bien entendu encore en activité donc c'est mieux de ne pas voir alors c'est pas du tout un mail revanchard mais c'est juste pour voir finalement un petit peu le sentiment qu'on peut avoir qu'on investit pendant un an deux ans donc effectivement la première fois qu'on est allé et même la deuxième fois et même la troisième fois on est le groupe système solaire en fait on n'a pas été recommandé on n'a pas été supporté et globalement vous voyez certains arguments nous dit c'est complexe alors évidemment que mon collègue il dit un peu énervé évidemment ce jour là il dit évidemment que c'est complexe serions nous associer un système de forage et distribution réalisé en option travaux manuels par des élèves de cp bon là on sent un petit peu le côté qu'on le connaît un petit peu revanchard et puis il ya tout ce qui est plutôt sur le fond c'est à dire que c'est redondant avec bigle à l'époque c'était une une manip qui devait être déployée une manip européenne on a une manip qui c'est un orbiteur qui s'appelle mars express qui en orbite autour de mars et qui avait déposé une charge utile qui n'a pas fonctionné mais à l'époque on ne le savait pas et ce on va dire c'était une manip relativement simple qui en tout cas n'allait pas creuser la sous surface alors que nous l'idée c'était justement d'aller récupérer des échantillements sous surface et voilà il ya des contestations c'est redondant avec bigle je croyais que nous avions répondu à cela à moins que bigle ne se mette à forer sans nous l'avoir dit c'était un instrument qui n'avait pas la capacité quoi qu'il en soit il conclut par patrice ne t'en fais pas nous sommes les meilleurs et ça on verra la suite dans les dans les différents mails moi à l'époque c'est quelque chose qui a été une source de motivation puisque mon collègue un peu plus âgé que moi et j'ai fait confiance à son expérience et à sa persévérance donc à partir de là forcément quand vous n'êtes pas spécialement supporté par vos financeurs mais vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller trouver des arguments et des soutiens pour finalement que chaque année ou les années suivantes ce sentiment soit revisité alors ça c'est une vision un peu non pas antique mais moyenâgeuse du pèlerin donc dans notre cas c'était un peu plus moderne puisque notre bâton de pèlerin on est surtout allé le porter aux états unis donc au passage là aussi j'ai découvert que ce dans la même semaine que ce pays était très grand puisque dans ce côté un peu lobbying on est allé de washington vous voyez les restes d'une tempête de neige à l'arizona où en fait en une semaine j'ai vu qu'effectivement ce pays était très grand la chaleur entre washington et l'arizona cette saison était très différente et on s'est retrouvé dans des réunions alors voyez on commence quand on fait du lobbying on commence au dernier rang en fait et puis l'idée c'est au fur et à mesure des années de prendre la parole et d'avancer bon de fil en aiguille je vous passe toutes ces péripéties on a finalement fait on va dire un pacte d'entente avec une équipe du godard space flight center c'est un centre nasa qui est sur la côte est à côté de washington et finalement on a commencé à développer le concept d'un instrument commun avec notre instrument français pas vraiment soutenu par le cnes mais avec des idées évidemment robustes et une capacité de développement de toute première qualité et cette équipe qui développe des spectromètres de masse depuis des années qui les envoie à travers le système solaire donc on est parti sur ce concept et dans le cadre de la eau qui est sorti finalement où j'ai passé rapidement mais le programme mars 1er a finalement été abandonné notamment par parce que la partie française a arrêté son sa participation au partenariat donc le programme martien s'est pas mal redéployé sur une mission qui est une mission qui s'appelle exomars côté eza et le programme martien d'exploration de mars américain donc nous qu'est ce que ça a eu pour conséquence et qu'il ya eu un appel d'offres un appel d'offres nasa pour cette mission msl et on s'est mis à réaliser à réaliser une proposition avec notre équipe américaine associée donc l'équipe du gsfc et ça eu pour principale conséquence qu'on s'est baladé à travers le centre nasa pour aller dans un building spécial qui est le building donc le bâtiment dédié à la réponse aux appels d'offres alors évidemment à l'échelle française ça c'est surprenant et qu'est ce qu'on trouve dans ce building mais on trouve de tout dans ce centre nasa sauf des scientifiques c'est à dire on va trouver des graphistes des secrétaires des et on va assembler à partir de tout ce que vous allez donner comme grammes ou à ces professionnels de la communication la réponse à l'appel d'offres entre guillemets la plus sexy qu'on puisse imaginer avec donc c'est ce bouquin en fait qu'on a composé donc ce bouquin c'est un bouquin qui fait 200 pages des illustrations à l'époque magnifique et qui a été déposé comme réponse à l'appel d'offres avec pour nous côté français un budget demandé au CNES d'environ 2 à 4 millions d'euros sur quatre ans sur un principe qui couple justement ces différents instruments les trois instruments qu'on voit en jaune celui-ci étant l'instrument français et avec comme vous voyez beaucoup de tuyaux de tubes qui relient ces différents instruments un véritable laboratoire analytique la suite de mes courriers avec michel là attention on a fait un saut j'ai résumé on est en 2004 on est en 2004 et en fait juste avant la réponse la sélection par la nasa de des gagnants entre guillemets de l'appel d'offres j'explique à notre collègue américain que le CNES a finalement après cinq années de lobbying a donné un full commitment sur trois expériences qui sont l'expérience KemKam donc c'est des collègues de Toulouse dans un labo qui s'appelle maintenant l'IRAP Sam et Sivamars qui est une manip de l'IAS Jean-Pierre Bibring à l'époque donc le CNES dit en fait que ces trois expériences sont d'intérêt sont techniquement réalisables par les français et que le CNES va assurer leur financement et donc j'ai écrit à Paul enfin à notre collègue américain qui évidemment ça paraît être une bonne nouvelle et michel conclut à ce message parce par cette phrase c'est bien nous qu'on est les meilleurs faisant évidemment référence à son message de 99 alors effectivement il a raison il me prévient que la sélection par la nasa est un mois plus tard et finalement elle traîne un peu et deux mois plus tard on est effectivement sélectionné avec la manip KemKam à l'époque du CESR nouvellement IRAP la manip Sivamars n'étant pas au final sélectionné donc c'est évidemment un moment de satisfaction même si évidemment il implique des choses et pour le célébrer nous sommes partis en janvier 2005 assister et travailler un petit peu sur l'atterrissage de la sonde Huygens puisque on est dans les mêmes époques et à l'époque on avait travaillé enfin une partie de l'équipe avait travaillé sur un instrument qui était à bord de cette sonde qui s'est posée à la surface du satellite de Titan satellite de Saturne et on a travaillé un petit peu sur des données qui c'était pas une exploration au long cours cette phase d'exploration très très différente de MSL globalement deux heures quelques minutes de survie à la surface qui était en plus des minutes de survie bonus et quelques quelques données on va dire à interpréter alors à partir de là évidemment le travail commence c'est à dire qu'après après cinq ans de lutte de concepts d'études labo etc mais en fait voilà on nous dit ben c'est parti vous avez le droit de développer un instrument et là on dit ah oui il reste quand même un petit peu de travail donc toute cette équipe donc essentiellement cet enseignant chercheur des ingénieurs des doctorants des postdocs se sont mis à développer cet instrument en partant en utilisant toutes leurs compétences c'est à dire les compétences qu'il y a en projet en système en gestion en qualité en protection planétaire en chimie analytique en électronique en mécanique en thermique en informatique en intégration pour finalement gérer soit au labo soit en sous traitance tous les problèmes liés à l'analytique la mécanique la thermique l'électronique l'informatique la thermique le vide les études de vibrations etc en fait ça fait une liste de tâches évidemment très importante qu'on que j'ai survolé ici par les métiers mais aussi qui s'appliquent à plein d'actions c'est à dire qu'au laboratoire à paris il faut développer et tester nos différents nos différents prototypes dans notre labo partenaire il faut aller avec les différents prototypes faire des tests techniques des tests scientifiques notamment des tests de couplage en parallèle il faut penser à l'exface d'exploitation c'est à dire qu'on développait avec d'autres équipes au CNES Toulouse le centre d'opération qui nous sert aujourd'hui à traiter les données à l'échelle quotidienne et en même temps il y avait tout ce qui se passait sur le rover puisque là on parle juste d'un instrument mais l'instrument à la fin doit aller sur un rover et ce rover il faut évidemment travailler avec les équipes des rovers notamment au niveau de tout ce qui est des interfaces pour que à la fin on puisse travailler de concert et sur la fin du développement il faut en plus faire préparer comme dans les séances d'exercice ce que vont être les opérations afin d'être prêt à communiquer avec le rover si par chance il est déployé à la surface de mars dans le cadre d'une équipe qui contient qui comprend 3 à 400 scientifiques et tout autant de d'ingénieurs donc ce développement il a commencé évidemment avec quelques discussions quelques tensions même animées puisqu'il fallait savoir un petit peu par quoi on commençait les heures on comptait pas les heures donc forcément quelques quelques collègues des fois étaient un petit peu fatigué en fin de journée notamment quand ils faisaient des tests analytiques et on se retrouvait à faire des choses des fois sans trop y penser on allait par exemple voilà sur le sur un sommet sur un vol un sommet à 4500 mètres pour aller prélever des échantillons au mexique a priori représentatif en termes de physico chimie ce que pouvait être un échantillon martien c'est à dire des échantillons très pauvres en matière organique au dessus de la ligne des arbres c'est à dire un endroit où on va dire non pas la vie a du mal à exister mais où la vie a du mal à quand même à on va dire à être luxuriante on n'a pas d'arbre voilà vous voyez on est on est tout en haut donc voilà le type d'activité qu'on avait et on pourrait même les survoler avec ces quelques photos où on voit finalement mais un peu tous les tests qu'on a pu conduire aussi bien des tests de couplage des assemblages mécaniques des développements électroniques plein de choses évidemment je ne peux pouvoir survoler ou plutôt détaillé mais surtout ce qu'on a fait c'est des réunions alors là si vous faites du spatial notamment dans la phase de développement là si vous aimez le papier et les réunions c'est vraiment ce créneau j'ai déjà parlé des différentes revues qu'il faut passer évidemment il faut passer devant des comités d'experts pour avoir le droit de passer aux phases suivantes que j'ai décrites avoir les financements associés et en fait ces différentes revues comme on était dans une mission nasa elles se font face à des comités nasa et globalement voilà vous venez comme comme je vous l'ai décrit vous imaginez cette équipe de cinq ou dix franciliens qui arrivent pas forcément tous expérimentés en face de vous avez un ce qu'on appelle un board qui est là pour vous juger pour voir la robustesse de votre développement et on vous dit voilà alors lui il a développé le programme apollo lui il a fait ci il a fait ça et on va parler de tout ça en anglais et là tout de suite vous êtes immédiatement à l'aise donc on fait ça régulièrement finalement et ce qui est rigolo hier donc en cherchant les archives c'est que j'ai retrouvé finalement la première la première le document de la première quasiment de la première revue qui était vraiment la revue préliminaire on était sur le concept et en fait il ya des plein d'éléments qui sont tellement naïfs que j'ai trouvé ça presque mignon donc je me suis dit je vais quand même le montrer alors bon début on parle un peu des structures l'équipe qu'est ce qu'on compte faire des principes de base alors j'insiste un tout petit peu sur je prends 20 secondes pour présenter ce qui était le concept de base de sam c'est à dire le lien qu'il y avait entre les différents instruments que j'ai rapidement présenté là ici on a l'instrument le chromatographe en phase gazeuse français et on voit finalement on a trois quatre tubes là qui sont assemblés avec on va dire une vingtaine de carrés et ça c'est le c'est le schéma fluidique finalement de sam on verra par la suite qu'il a un peu évolué donc voilà on part d'études mécaniques voilà ça c'est le principe de base de la mesure du détecteur français donc là je vais pas rentrer dans les détails du comment ça marche entre guillemets mais vous voyez dans la suite des des transparents la puissance des concepts qu'on a pu exposer à des gens qui ont posé à la fin des années 60 des missions à la surface de la lune là on sent toute la toute la puissance et là j'ai j'ai repris un morceau qui représente le concept mécanique il n'y a rien de réel tout ça c'est du concept et ce qui est assez presque là aussi mignon c'est qu'en fait j'ai remarqué sur ces planches à l'époque les versions de powerpoint c'était les premières c'était assez simple et en fait je me suis rendu compte qu'en fait il y avait les commentaires de ce que le mécanicien comptait dire devant le board en fait il écrit no i'm going to describe rapidly all the part of sam gc et là on sent là aussi ce côté ce côté à l'aise du mécanicien sûr de son fait donc le concept de base c'est quand même rigolo de voir on part en fait du détecteur donc on montre l'idée du concept mécanique c'est non pas il n'y a pas d'idée scientifique derrière c'est de montrer comment on va assembler surtout comment on va concevoir et assembler la partie mécanique donc en fait là on part du bout de la chaîne en fait on part du détecteur et ce détecteur on va lui associer un piège donc qui une partie complètement amont du système qui est le piège qui sert à préconcentrer l'échantillon qui vient de mars et il commence à nous montrer comment tout ça va être couplé sachant que la grosse problématique de notre instrument là nouveau je rentre pas dans les détails c'est la thermique globalement on doit associer des parties qui vont être chauffées façon importante 300 degrés et des parties qui doit être à moins 20 degrés et ça évidemment quand vous les reliez entre elles a priori la thermique devient une contrainte forte c'est quelque chose de pas évident donc on a les modules analytiques qui commencent à être constitués avec la partie centrale des modules analytiques qui sont les colonnes chromatographiques c'est là où se produit la séparation entre les différents constituants du mélange que je vous ai montré rapidement dans le schéma de principe donc l'idée c'est d'enrouler ses colonnes sur des torrons de quelques centimètres puis nous explique qu'on va rajouter un chauffant pour contrôler ses colonnes ensuite on va lier avec quelque chose qui va permettre de conduire la chaleur ce chauffant avec la colonne ensuite on a une structure mécanique qui permet de tenir le tout là ce qui est rigolo aussi parce que c'est finalement toujours un peu ça le spatial on est toujours à courir après les deadlines et si vous avez si vous avez l'oeil en fait l'étape suivante alors que le détecteur cette forme là en fait c'est un ancien détecteur donc en fait ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de refaire le dessin et les simulations donc il montre comment les pieds vont être associés à la structure thermique et la structure en aluminium mais avec l'ancien design hop on revient donc il ya toutes les systèmes d'isolation on voit une vue de dessous et ensuite l'assemblage de tous les modules analytiques puisque on n'a finalement pas envoyé un chromatographe en phase gazeuse mais plutôt l'équivalent de six chromatographes en phase gazeuse puisqu'on a signes analytiques six détecteurs trois pièges d'injection et que chacun a finalement la capacité d'être on va dire activé séparément avec avec une électronique qui à ce moment là lui est dédiée donc ensuite on voit comment les différents modules sont assemblés les connexions où vont se placer tout ce qui va servir à gérer les connexions on voit ensuite les connecteurs électriques notamment là toute la partie isolation une estimation des coûts des ressources en termes de poids de consommation électrique etc c'est ça qu'on applique dans une revue et finalement on voit que dans cette revue pardon de base l'idée c'était de dire toute l'électronique va être collée à toute la partie instrumentale et finalement c'est ça qu'ils devaient demander c'était qu'on agrandisse l'espace qu'ils ont étaient destinés qu'on récupère plus de ressources en volume puisque tout est compté le volume la masse la consommation électrique et l'idée c'était de gagner voyez quasiment 50% de hauteur donc 50% de volume au cours de cette revue bon après on parle d'électronique on parle de plein de choses et quoi qu'il en soit tout ce type de réunion alors là je vais montrer la preuve rapidement la première c'est quatre cinq ans de réunion donc entre paris et nos collègues de washington de campagne de thèse de négociation voilà quand il y avait des choses à demander aussi sur toutes les interfaces et j'ai compté rapidement c'est 35 semaines de réunion aux états unis et 46 campagnes d'interfaces et tests l'ordre c'est quatre cinq ans de développement c'est à dire juste pour concevoir l'instrument alors ça c'est le premier prototype qu'on a qu'on a développé donc ça c'est la fin de la c'est entre la phase b et la phase c'est ce qu'on appelle le modèle d'ingénierie c'est un modèle qui a pour but de tester finalement les les fonctionnalités de l'instrument mais pas dans un mode autonome c'est à dire qu'il n'a pas sa propre électronique les mécanismes généralement sont activables à la main s'il ya par exemple des mécanismes c'est pas des moteurs qui vont les activer et donc on est allé le tester là aussi en couplage avec l'instrument américain pour voir si tout fonctionnait bien alors voilà finalement on a passé une grande partie de nos de nos semaines de tests c'est dans cet environnement alors le son est pas bien important mais voilà ici tout ce tout ce système on vous voyez à deux armoires électroniques toute cette paillasse en fait c'est l'équivalent de sam mais en labo donc avant tout ce qui comprend la miniaturisation l'autonomie et tout ce système là donc ça prend vous voyez ça doit prendre l'équivalent de 3 à 4 mètres cubes c'est l'équivalent labo du four à micro ondes qu'on va développer par la suite est posé à la surface de mars donc retour en france nous on avait on a continué nos développements de nos différents prototypes là vous avez la salle blanche qu'on avait créé pour le développement de l'instrument et là ce qu'on a c'est aussi les visites d'inspection là on a un relevé particulière donc là ça avait été sous traité à des spécialistes de l'agence spatiale européenne ils viennent pour vérifier qu'en termes de protection planétaire de qualité de la salle blanche mais on est capable effectivement de travailler dans des conditions où on va avoir moins de probablement dernier speech moins de particules que le seuil qui est autorisé par la mission on est évidemment passé dans des phases de réalisation alors toujours pareil on est obligé de produire des lots de ces matériaux originaux très importants pour avoir de quoi fournir les différents modèles aussi avoir des la capacité de faire des échanges en cas de problème donc ici vous voyez là cette partie analytique cette code analytique recouverte qui avait été dont je vous ai présenté les les premiers concepts en imagerie ST par ordinateur vous voyez ces torrents qui font à peu près 7 cm qui sont assemblés à la chaîne et qui au final nous font plein de modèles analytiques qu'ensuite on teste on éprouve on sélectionne les meilleurs de chaque lot pour les assemblées sur le modèle de vol voilà ici si vous reconnaissez un petit peu si vous avez gardé l'effet mémoire de ce que je vous présente tout à l'heure ces modules analytiques avec les pieds qui servent à la fixation et ici le détecteur assemblée avec évidemment toute sa connectique aussi bien les capillaires que que l'électronique tous les tests associés alors là c'est par exemple des tests de mécanique pour vérifier que lors de l'assemblage l'intégration de ces éléments rien n'est brisé donc on regarde avec des 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 loupes binoculaires électronique etc comment les capillaires qui sont des tubes alors pas tout à fait de la taille d'un cheveux mais on va dire de la taille de l'épaisseur équivalente à deux trois cheveux ont supporté l'intégration mécanique et d'ailleurs en termes de métiers puisque évidemment derrière ces réalisations spatiales et des métiers je vais vous montrer un petit film qui a été fait sur un des intégrateurs alors là c'est pas un français c'est un américain c'est un des collègues américains qui lui assemblait une partie du spectromètre de masse donc lui quand on travaille avec lui globalement le matin on n'a pas le droit de lui serrer la main c'est un peu comme un pianiste c'est les doigts de fée donc on le laisse il assemble en fait des pièces qui là aussi sont du niveau des capillaires donc il travaille dans un environnement évidemment complètement protégé et on peut le voir quand on s'exprime c'est des gens c'est des gens généralement qui sont calmes des gens qui sont calmes qui aiment bien travailler dans des espaces finalement où ils passent leur journée généralement isolé dans des conditions de travail finalement pas forcément facile en fonction de son caractère et il assemble un matériel unique qui a pour but d'être posé destiné à finir sur la surface d'une autre planète donc ce qui nous explique en fait c'est rigolo son approche il dit mais en fait moi je pourrais faire exactement la même chose sur des sur des chaînes de production de masse type l'horlogerie suisse etc mais évidemment avec de la masse et moi c'est lui ce qui lui plaît c'est le côté c'est le côté vraiment unique très bien alors voici ce qu'on a produit en france ça c'est vraiment le module l'instrument de vol final donc c'est 50 développement donc là vous c'est le modèle qui actuellement à surface de mars et la boîte que vous voyez autour c'est pas une belle boîte pour l'exposé dans un musée c'est en fait qui nous a permis de le transporter dans une atmosphère contrôlée jusque jusqu'aux états unis où il a été intégré alors justement à parler de l'intégration les tests là on est dans une salle blanche au centre nasa donc sur la côte est au godard space flight center où là on assemble les différents instruments les différents sous systèmes de sam donc un des premiers instruments qui a été assemblé intégré et d'ailleurs l'instrument français c'est juste une question de de stratégie d'intégration donc on voit le type de travail que ça nécessite et au passage je vous remontre le schéma de 2005 donc très préliminaire qui montrait finalement ce qu'il allait falloir assembler à la fin c'est à dire voilà ici relier telle colonne à cette grande à ce grand tube etc quelques années plus tard le schéma un petit peu évolué c'est un petit peu complexifié mais c'est exactement le même principe le chromatographe en face gazeuse est toujours là ici on trouve le spectromètre laser le qms les différences au système et on a en fait plusieurs dizaines de mètres de tubes de câbles tout ça intégré dans cette boîte qui fait la taille du micro ondes évidemment à cette époque vers là on est en 2008 2009 là la partie clé c'est vraiment la partie intégration et au contraire du spécialiste mécanicien je vous ai montré tout à l'heure là je vais vous montrer une assistante une assistante mécanicien qui elle en fait a commencé son sa vie professionnelle sur sur sam donc elle n'a pas le droit de tout faire mais en fait elle s'est retrouvée face à voilà elle dit je suis un junior engineer et son idée c'est notamment envoyé sur un modèle une réplique mécanique c'est à dire c'est pour faire simple que du faux elle doit trouver comment on va tout assembler et surtout finalement qu'elle va être la dernière vis qu'on va visser et développer l'outil qui va permettre de visser la dernière vis puisque c'est un peu en trois dimensions un tout doit rentrer tout doit rentrer tout doit être fixé donc elle a passé quasiment deux ans à trouver comment déjà mettre dans l'espace tous les éléments constitutifs de l'instrument et après quasiment un an à trouver la recette pour l'intégrer voilà elle explique qu'il y a à peu près 55 lignes analytiques et que tous ces lignes il faut les assembler voilà faire des coudes etc dans le volume disponible alors on va voir ça après en vrai sur l'intégration du modèle justement là on commence à avoir une idée on est dans la salle blanche et on est en train d'intégrer finalement ce toujours pareil sam donc ce gros four à micro-ondes donc il ya une partie qui sert aussi à maintenir certains certains instruments certaines parties des instruments dans des conditions viables là vous avez tout le câblage électrique donc alors certains sont des vrais câbles d'autres tous ceux que vous voyez avec des gros connecteurs ici sont juste des câbles pour faire des tests pour vérifier que au fur et à mesure de l'intégration les parties intégrées fonctionnent toujours et voilà une vue un peu plus on va dire robuste de ce qu'a été le modèle à la fin de son assemblage avec ici l'instrument français ici une partie des cartes électroniques etc donc c'est l'époque où nous nous avons emménagé à la nasa pour faire des grandes séries de tests sur le modèle assemblé donc ça a commencé par un accueil de toute première qualité voilà donc on a commencé par récupérer vraiment le bureau au fond de la cave donc on l'a remis en service et rapidement au cours des premiers tests suite à l'intégration s'est aperçu qu'il y avait un problème sur une des voies analytique donc on s'est retrouvé à déployer toute une toute une partie des sous-traitants de sam j'ai parlé rapidement tout à l'heure des sous-traitances industrielles c'est une société de une division de l'air liquide qui à grenoble qu'on a dû déployer dans des conditions techniques pas évidentes puisque c'est une salle blanche etc pour aller remplacer on dit entre guillemets une opération à coeur ouvert remplacer un des systèmes analytiques de sam avant de passer dans la phase de test ultime j'ai pas dû partir dans le bon sens hop alors là je vais vous montrer justement une fois cet assemblage fini la préparation de la phase de test qui a duré une petite année là vous voyez l'équipe en fait qui train qui transporte le modèle de vol donc qui est actuellement sur mars depuis la salle blanche dans la partie qui va être cette espèce de grande chambre qui va reproduire en fait l'interface que va subir le l'instrument de vol sur mars c'est à dire que ce qu'on reproduit là c'est toutes les phases toutes les faces internes du rover je vous rappelle l'instrument il est à l'intérieur du ventre du rover donc l'instrument il n'est pas sur mars en fait il est à l'intérieur d'un laboratoire analytique et donc toutes ces chambres cette chambre a pour but de reproduire la température la pression les conditions les variations de température et de pression également que vont subir les instruments au sein du rover à l'échelle de la journée et surtout de tester les cas extrêmes et découvrir finalement une fois le système assemblé les performances et imaginer toute la stratégie de mesure qui peut être en place par exemple vous pouvez vous rendre compte que l'instrument dans les 20 degrés les plus bas de l'environnement possible de l'intérieur du rover il va survivre sans problème mais il ne pourra pas fonctionner pourquoi il pourra pas fonctionner par exemple parce qu'il va trop consommer d'énergie par rapport à ce qui est disponible donc on commence à découvrir des choses à ce moment là sur les performances de l'instrument donc on a passé une année à faire des tests de ce type là et ensuite vous voyez c'est un peu comme les poupées russes notre instrument il va dans l'instrument américain après l'instrument américain doit aller dans le rover donc ça c'est la salle d'intégration au jet propulsion laboratory donc là sur la côte ouest en californie où on voit le rover qui est déjà au sein de son véhicule enfin une partie de son véhicule mais avant voilà le rover avec cet instrument sam qui est intégré au sein de la charge utile alors on voit qu'à l'intérieur du rover la place occupée par sam qui est non pas un système du rover mais juste un instrument scientifique est énorme donc voilà d'autres images et ensuite on est passé là aussi dans une nouvelle phase de test cette fois qu'il y avait lieu en californie donc là on est dans les dans une grande chambre qui permet de tester notamment les satellites c'est pour ça qu'elle est aussi haute évidemment dans le cas du rover ça paraissait un peu surdimensionné donc c'est une salle qui est contrôlée en selon plein de paramètres environnementaux notamment en température et on voit ici des opérateurs qui s'occupent du rover qui travaillent et nous on était de l'autre côté à l'extérieur de la chambre relié au rover par des simples câbles électriques terrestres et à faire entre guillemets comme si le rover était sur mars et à échanger les données avec nos instruments et vérifier que tout fonctionnait bien ensuite phase de lancement j'en dis pas grand chose un lancement relativement classique à mettre dans la famille des lancements réussis et ensuite on attaquait une période d'exercices alors les exercices c'est toutes les équipes associées à msl qui sont mis en mode on va faire comme si le rover était sur mars donc vous voyez où sont situées ces équipes voyez essentiellement aux états unis et un point à paris un point à toulouse un point à madrid et un point à russie c'est la représentation européenne à bord de cette charge utile mais d'une mission américaine donc voilà le rover qui est sur mars alors le rover qui est sur mars ben c'est c'est une équipe avec les différents instruments voilà lui c'est un des imageurs du rover donc il a un appareil dégradé qui est dans les mêmes types de résolution ici on a on avait un spectromètre un spectromètre à rayons x qui était portable etc et cette équipe on savait pas où elle était on savait pas où elle était sur terre et elle se baladait elle envoyait des données comme les données du rover et dans toutes les dans tous les endroits du monde ben ici c'était quand on était à toulouse au centre de réception des données du cnes avec notre pays américain mais en fait on reçoit toutes les données et on s'entraîne en temps réel à les traiter sachant qu'on ne sait rien on a su que par la suite bien évidemment qu'ils étaient dans le désert de l'arizona et dans une partie relativement sud alors là évidemment on apprend beaucoup de choses puisque évidemment même les photos que vous recevez ça paraît ça paraît bête mais au départ il n'y a pas d'échelle il n'y a pas le fameux marteau de géologue qu'on voit toujours sur les photos quand on vous montre des des photos de terrain donc en fait ça cette image faut la projeter quoi et c'est toujours du traitement de données donc on s'est entraîné et ensuite forcément après un an d'entraînement nous étions prêts nous étions près alors le jour de l'arrivée il y avait un gros questionnement parce que finalement c'était le vaisseau le plus lourd qui avait jamais été lancé à la surface de mars une tonne les derniers rovers qui avaient été lancés avec succès faisait plutôt de l'ordre de 250 300 kg donc on arrêt donc on a un vaisseau qui arrive à vitesse supersonique dans une atmosphère très ténue et on espère qu'il va réussir à se poser relativement on va dire en douceur et sur ses roues donc j'ai pas remis des images parce que ça a été beaucoup médiatisé sur l'atterrissage etc mais arrivé sur cette surface planétaire globalement comment il n'y avait aucun moyen de protéger le véhicule à l'impact l'idée ça a été justement qu'il n'impacte pas le sol les rovers précédents étaient recouverts d'airbag ils ont frappé le sol ils ont rebondi sur plus d'un kilomètre ils sont arrêtés les rovers se sont dégonflés les airbags se sont dégonflés les rovers sont descendus là on n'a pas la capacité sur terre aujourd'hui de développer des airbags suffisamment résistants pour protéger un véhicule d'une tonne donc l'idée ça a été de faire quelque chose qui n'est pas spectaculaire parce que c'est dans à peu près 150 films de science fiction c'est juste d'avoir une plateforme sous laquelle est accroché le rover cette plateforme se met en gravité zéro avec des rétrofusées et treuille le rover jusqu'au sol a priori c'est facile on l'a vu dans tous les films et à l'époque ce qu'on nous disait c'est qu'il y avait sept minutes qui allaient être terribles puisque en fait de par le temps de transmission il y allait avoir sept minutes où on n'allait pas avoir de nouvelles de la sonde et on n'allait pas savoir si elle était si elle était perdue si elle s'était écrasée si ça avait fonctionné donc évidemment en apprenant ça on a été un peu tendu là vous êtes dans l'équipe dans la salle des scientifiques par la suite car vous savez que tout s'est bien passé par la suite on a eu des observations de ce qui s'était passé pendant ces sept minutes parce que comme j'ai coutume de le dire maintenant niveau contemporain mars c'est chez nous en fait mars c'est chez nous parce qu'on a des orbiteurs il ya trois orbiteurs par exemple actuellement qui cartographie en permanence mars qui l'observe et là ce qu'on a c'est en fait une observation une vue de du véhicule avec sa plateforme sous le parachute supersonique ça veut dire que si ça n'avait pas marché par exemple on aurait pu voir avec la sonde le parachute n'était pas déployé par exemple on a des informations de tout premier niveau sur ce qui se passe à la surface de cette planète et en tout cas c'est la première image qu'on a reçu donc ça cette première image qu'on a reçu était évidemment très satisfaisante parce que déjà il y avait une image donc on imaginait que ça avait atterri relativement doucement deuxièmement on commençait à sentir qu'on avait bien atterri là où on voulait atterrir c'est à dire sur le plancher du cratère face au mont sharp l'ombre donne une bonne idée du fait que déjà le rover est sur ses roues et il a l'impression on a l'impression que ça ressemble à l'ombre du rover et au passage puisqu'évidemment au départ les antennes devaient se déployer on n'avait pas une capacité à transmettre on a pu par un aller-retour entre le privé et le public finalement savoir à 8 mètres près où on s'était posé comment c'est possible en fait vous connaissez google earth pour la terre en fait je vous ai dit il ya des orbiteurs autour de mars donc il ya google mars qui existent parce que la nasa vous de certaines d'un certain nombre d'années a donné les données à google pour qu'ils développent le même système ce qui fait que notamment les géomorphologistes de la mission ont pu récupérer les données de google mars et avec cette photo et en fonction du profil du mont sharp déterminer où on était en attendant d'avoir une localisation précise et ils ont déterminé une position à 8 mètres près donc c'est un bel échange de de savoir faire entre google mars et les données nasa on était dans le cratère pour la petite info l'ellipse d'atterrissage c'était une ellipse qui faisait à peu près 25 km sur 7 km et on s'est posé à 150 mètres du centre de cette ellipse donc ça montre aussi la connaissance maintenant qu'on commence à avoir de mars donc évidemment après nous avoir bien conditionné sur ces sept minutes de terreur une explosion de joie et une et un peu d'humour qui vient de la région où habite mes parents en fait effectivement puisqu'on est arrivé en plein mois d'août donc évidemment en france pour la médiatisation c'était quand même pas l'idéal et les premiers résultats qui sont commentés pas une trace de vie on voit qu'on est au mois d'août en tout cas une belle journée puisque évidemment après quasiment huit neuf ans je vous ai montré on est parti du bâton de pèlerin que je promenais avec michel au développement épineux aux échanges avec les américains tous ces tests et tous les sacrifices une journée de célébration on a l'impression d'avoir gagné quelque chose donc vous avez évidemment des images très communication vous avez ce qui s'est passé au jpl avec tout ce que toute l'équipe d'ingénierie en salle de contrôle qui évidemment célèbre tout ça devant le drapeau américain le logo de la nasa ainsi en précisant bien qu'on est jet propulsion laboratory alors souvent en tant qu'européens ça on se dit il tire un peu la couverture à eux mais nous on a eu l'équipe de paris match qui nous a permis de faire la double part centrale et là on a dit c'est le mois d'août on va se faire plaisir la france la france débarque pardon la france débarque sur mars lancé par les américains à la conquête de la plaie et rouge le robot curiosity comporte 50% de technologie française là là on a juste été on a juste été énorme donc on est on est au même niveau donc on a eu toute l'équipe du cnes qui est arrivé avec les pi on a récupéré ces magnifiques polos que je me dois de porter à chaque présentation officielle et pour un sportif comme moi bon après mon humilité on a appris enfin on va dire mon auto satisfaction plutôt on a pris un petit coup puisque généralement dans les compétitions sportives le porte drapeau c'est vraiment l'exemplarité le mérite etc et moi en gros le photographe de paris match il m'a dit toi tu te mets au fond tu tiens le drapeau parce que tu es le plus grand j'ai dit ok bah je vais je vais me contenter de ça mais c'est c'est déjà bien donc ensuite évidemment sont venus les phases de travail avec les opérations de bien longue journée puisqu'on faisait un peu des journées continues alors on était au jet propulsion laboratory c'était c'était beau la photo en arrivant il faisait soleil californien puis après en fait on s'est retrouvé enfermé donc on connaît bien le camp d'internement d'alcatraz en face de san francisco mais à cette période là il y en avait un en face de los angeles en fait donc ça s'appelle le jet propulsion laboratory donc voilà les deux camps de base donc ici c'est là où on dirigeait la mission donc on faisait vraiment les opérations techniques on commandait le robot et là le bâtiment qui était plus dédié à l'équipe scientifique et à toutes ces réunions qu'on enchaînait le long de la journée des fois un petit peu un petit peu trop longues et on a vraiment passé beaucoup de temps à accuser le coup là c'était notre magnifique campement tout ça pour mais tout ça pour que je vous fasse un petit résumé rapide des derniers résultats de mars science laboratory donc je vais tenir à peu près leur écart que j'ai promis à hervée donc je résume c'est un c'est un survol puisque vous pouvez lire plein de choses mais voilà le schéma qui résume tout curiosity est arrivé au nord de ce cratère dans une zone qu'on imaginait avoir connu un passé à queue de par les observations orbitales et l'idée c'est d'aller au milieu au mont sharp parce que sur les bases de cette de ce mont central on pense avoir des évidences notamment à nouveau par des observations orbitales de sédiments très anciens qui ont été transportés là avec notamment des anciens sulfates et des anciens des anciennes argiles alors là je résume un peu la première partie de l'exploration première partie de l'exploration c'est les 600 mètres qu'on a fait depuis le site d'atterrissage jusqu'à cette région la région de glenelgue bon globalement pourquoi on a mis un an à faire quasiment 600 m mais tout simplement ce que déjà il faut déployer tous les systèmes tous les sous-systèmes tester tous les instruments gérer les communications mettre en place les équipes et leur rythme et puis aussi parce que dans l'équipe et c'est bien mais dans le spatial il ya deux grandes communautés les sciences de la terre géophysique interne et et l'astrophysique la physique et là forcément quand on se promène à la surface d'une planète tellurique dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds et qu'on a 300 on va dire géologues minéralogistes dans la salle chaque fois qu'on voit un caillou tout le monde est persuadé qu'il faut absolument analyser ce caillou c'est le caillou qui va tout révolutionner et c'est et en fait ils sont évidemment convaincants puisque on arrive on arrive on arrive à s'arrêter donc on s'est arrêté à beaucoup d'endroits et on a beaucoup de données justement sur ces cailloux du coup donc il ya des fois où évidemment des plus des environnementalistes comme moi ont été plus intéressés par ces cailloux notamment par les conformations alors ça c'est un résultat assez connu c'est tous ces petits galets ronds le sable qui permet de les assembler ont permis de dimensionner en fait qu'il y avait eu des événements à que par le passé que de l'eau avait coulé et avec des dimensionnements scientifiques très précises des chevilles orange à peu près ça c'est évidemment modulo l'individu mais on imagine à peu près ce que ça veut dire donc ça confirme ce qu'on avait un petit peu là ça confirme en fait ça nous renforce les certitudes sur lesquelles on est bien là où on voulait aller c'est à dire dans une espèce de fin de bassin versant qui était ce qu'il y avait qui se produisait sur ce sur ce plancher de cratères avec des évidences à nouveau je vous expliquais orbitales qui semblait le montrer alors il ya plein de données un ça j'avoue que je suis pas le meilleur spécialiste mais il ya notamment plein de de papiers qui sont sortis sur ces différentes roches donc il ya surtout il ya un papier très intéressant sur les roches mafique versus les roches felsiques alors si vous voyez beaucoup de roches felsiques ça veut pas dire qu'il y en a beaucoup c'est finalement comme on choisit les cibles c'est souvent tombé sur ces roches là qui étaient atypiques puisque les roches mafique donc des riches des roches riches en magnésium en fer donc les roches les plus sombres les plus denses c'est quelque chose qui est assez courant dans ce paysage là et c'est évidemment les roches felsiques qui sortent un peu de la distribution et qui sont observés de façon un peu plus systématique alors moi évidemment ce qui m'intéresse un peu plus c'est la recherche de matières organiques dans la surface la sous-surface est donc le premier gros site de prélèvement pour rechercher cette matière organique où là on s'arrête quasiment de l'ordre d'une semaine à deux semaines pour réaliser toutes ces expériences ça a été sur cette on va dire sur cette dune ancienne donc qui s'appelle rocknest donc ça c'est une dune d'origine éolienne c'est des dépôts des dépôts éoliens mais dont on sait qu'ils sont pas une dune qui est en train de se former mais une dune très ancienne donc ce qu'on voit sur cette dune tout d'abord la première question qu'on peut se poser c'est où est le photographe alors pour ceux qui ne le sauraient pas c'est juste une mosaïque de photos il ya deux bras en fait sur le rover il ya une vingtaine de caméras donc on arrive à faire des montages où à l'arrivée on n'a que des vraies photos mais en mosaïque qui permettent de ne pas voir le bras qui prend la photo donc le rover est face à cette dune vous voyez ici les traces des prélèvements qu'on a réalisé à la surface de cette dune et même avant vous voyez les traces de roue ici vous voyez une espèce de dérapage qui avait juste pour vocation comme c'était le premier prélèvement de sol de vérifier que le sol avait bien l'air était bien aussi meuble qu'il en avait l'air donc c'est pour ça qu'il ya ce ce dérapage du rover alors il ya eu plusieurs analyses des analyses notamment qui permettent d'observer les gaz majoritaires qui sont issus lors de la dégradation thermique de ce sol mais on a aussi recherché des espèces traces alors j'ai comme l'objectif aujourd'hui c'était pas pour vous parler de sam mais vous parler de son développement je suis passé j'ai complètement sauté si je puis dire les les principes de fonctionnement de sam mais globalement sam récupère des échantillons de sol mais par contre n'analyse que des gaz donc il faut convertir forcément le solide en gaz pour ça il ya différentes méthodes qui sont soit de la préparation chimique un peu la cuisine soit de la dégradation thermique on chauffe on chauffe fortement l'échantillon de sol depuis la température ambiante du laboratoire analytique c'est à dire 20 degrés jusqu'à 850 degrés et on va observer les gaz qui sont produits lors de cette dégradation thermique au début on va trouver les gaz essentiellement absorbés par exemple si c'est de l'eau c'est de l'eau en fait d'hydratation et au fur et à mesure de la dégradation aussi bien des molécules organiques que des molécules que des molécules constitutives des minéraux on va obtenir les gaz de structure qui vont nous permettre de voir si on a des carbonates des argiles que sais-je donc là on est sur des analyses qui concernent les espèces traces les espèces traces c'est à dire qu'on a fait de la chromato en phase gazeuse pour séparer les constituants du mélange on les a pré concentré et on arrive à obtenir des espèces traces qui sont des composés carbonés chlorés donc vous les voyez ici les sphères vertes représente le chlore et ce chlore est martien il est bien d'origine martienne il est lié à des pères chlorates qui sont dans le sol donc ça c'est un des résultats on a permis de mettre en évidence qu'il y avait des pères chlorates dans le sol et même revisiter des expériences des résultats anciens on pensait qu'on avait des résultats qui étaient perturbés par de la pollution notamment des produits chlorés qui avaient servi au nettoyage et de revisiter se rendre compte que finalement viking dans les années 70 avait aussi observé des pères chlorates que phoenix au pôle nord avait également observé des pères chlorates donc ici c'est des pères chlorates de calcium c'est ce qu'on a vu avec la synergie des différentes expériences évidemment dans ces dans ces molécules on a aussi du carbone et ce carbone aujourd'hui ce qu'on sait c'est que une partie de ce carbone est d'origine terrestre c'est à dire qu'il vient de l'instrument de certaines perturbations de on va dire de bruits de fond liés à l'instrument et on est en train de travailler pour savoir si c'est une partie ou tout qui est d'origine terrestre et ça ce cette quête cette enquête elle est menée au fur et à mesure des différentes analyses vous allez voir par la suite alors au bout de ces 600 mètres on est arrivé dans cette région qui a la convergence de trois terrains qui avaient été observés depuis l'orbite trois terrains très différents en termes géologiques et on allait explorer cette région avec essentiellement ces instruments là sur parmi la charge utile de curiosity c'est à dire ce en charge de la chimie de l'analyse élémentaire et toutes les l'imagerie également et tous les outils on a toute une gamme d'outils c'est à dire on a de quoi gratter percer brosser nettoyer et parmi les outils quelques outils de très grande qualité comme par exemple des spectromètres à rayons x donc voilà des vues de la baie de yellow knife où on voit des couches fines en tout cas on voit clairement même si on n'est pas spécialiste qui a eu des phénomènes de transport des transports on voit que les s'est orienté un petit peu dans tous les sens et voici une vue plus large de ce qu'on appelle la baie de yellow knife donc une étendue où on a commencé à se poser pendant quelques semaines pour faire des analyses alors il ya une assez grande diversité de terrain avec notamment des fractures qu'on voit un petit peu partout et à petite échelle quand on regarde par exemple des roches on trouve des veines dans certaines roches comme ici avec quand lorsqu'on fait de l'analyse élémentaire du sulfate de calcium à l'intérieur et on va trouver on a montré l'analogie avec certaines roches et certaines histoires historiques terrestres on a aussi observé des sphérules donc comme dans le cas des rovers qui avaient précédemment exploré la surface de mars et ces rovers géologues qui avaient mis en évidence l'histoire de l'eau via l'observation de ces ces petites structures qui nécessitent qu'il y ait eu de l'eau pour former ce type de sphérules et donc il a été décidé suite à toutes ces observations de forer au site qui on appelle john klein dans la baie de yellow knife qui présente un lit rocheux fracturé avec des rides des veines alors c'est vraiment le site qu'on a étudié avec tous les tous les points qui ont été étudiés tout d'abord pour on va dire qualifier au mieux la zone là on est sur l'échelle d'un mètre à peu près et on a foré l'homme a foré finalement pour la première fois une surface planétaire haute que la terre début février de l'année 2013 alors tout d'abord on voit les analyses qui ont été faites par exemple avec ce spectromètre à rayons x qui est au bout d'un bras qu'on voit ici déployé sur john klein pour faire les analyses élémentaires et observer après qu'il y ait eu un brossage par exemple de la poussière déposée à la surface observez comme je vous le disais du calcium et du soufre une présence notable de calcium et de soufre dans les veines les inclusions que je vous ai montré rapidement tout à l'heure c'est ça qui nous fait qui permet de dire que c'est du sulfate de calcium qui est à l'intérieur de ces veines et voici le forage avec on va dire entre guillemets le trou de test un peu vous savez comme les spécialistes du perçage là on fait on chauffe un peu le foré en perçant à côté et ensuite le réel le trou réel qui a servi à faire le prélèvement descendu à quasiment six centimètres avec cette pointe de forage qui fait un peu moins de deux centimètres et ce qu'on voit ici c'est l'écope dans laquelle on a placé l'échantillon alors ce qui est intéressant là où la résolution est peut-être pas suffisante mais on voit que la matière a l'air relativement peu oxydée par rapport à tout ce qu'on voit à la surface de mars et notamment ce que vous avez sur les parois ici il y a d'aspect rougeâtre c'est le reste qui a adhéré aux parois c'est le reste de ce qui avait été écopé sur la dune d'origine éolienne c'est à dire ces basaltes qu'on retrouve partout à la surface de mars et fortement oxydées avec des oxydes de fer là on voit que la couleur a complètement changé on est sur des couleurs beaucoup plus claires donc il y a eu différents types d'analyses aussi bien par d'analyses élémentaires que d'analyses par diffraction X qui a permis de mettre en évidence que dans ces échantillons contrairement au cas de la dune éolienne on avait des phyllosilicates donc en gros des argiles qui indiquaient évidemment qu'il y a eu des interactions notables avec l'eau dans ces sédiments on le retrouve aussi dans les analyses chimiques là c'est une vue de SAM justement où l'échantillon est chauffé comme je vous le disais de 20 degrés à 850 degrés alors qu'à Rocknest on voyait juste l'eau d'hydratation se dégager on va dire entre 100 et 200 degrés là on voit un deuxième pic d'eau en rouge ici qui correspond à de l'eau de structure évidemment les argiles détectées par la diffraction X et en même temps on voit sortir par exemple du soufre à différents degrés d'oxydation donc plein d'infos là à nouveau je ne fais que survoler puisque je vais aux conclusions pour tenir les temps et au niveau des espèces trace on retrouve les mêmes phénomènes que ceux qu'on avait observé à Rocknest c'est à dire des détections de composés hydrocarbonés chlorés avec du chlore d'origine martienne certifiée et les mêmes questionnements sur l'origine potentielle partielle du carbone comme étant martien je ne survends rien pour le moment il n'y a vraiment rien d'avéré c'est au fur et à mesure de l'évolution de nos protocoles analytiques et finalement de notre enquête qui se fait au cours de l'eau qu'on progresse sur ces questions là en tout cas on va dire au bout d'une grosse année le premier le but premier en fait de la mission a été atteint puisqu'il a été officiellement déclaré par l'équipe scientifique de la mission que dans la baie d'Yelonaif on avait découvert un ancien environnement habitable alors habitable pour faire rapide à nouveau pas quelque chose où la vie existait mais où la vie si elle avait existé aurait pu subsister tel qu'on l'imagine à nouveau c'est à dire on cherche juste à voir s'il y a des logements on cherche pas à voir si ces logements sont occupés ou vacants donc pourquoi la géologie locale et les roches à fine granulométrie suggère que ce site était à la fin d'un ancien système de rivières ou un lac humide humide intermittent la minéralogie indique des interactions notables avec l'eau avec l'eau liquide bien entendu cette eau elle était ni très acide ni très alcaline et de faible salinité pour faire simple ce que veut nous dire la NASA au travers de cette phrase c'est on aurait pu boire cette eau de plus les conditions environnementales n'étaient pas fortement occidentes là aussi on sent toute la mesure dans la phrase pas fortement occidentes ça veut dire bien moins occidentes que ce qu'on imagine de Mars de Mars présent en tout cas et peut-être même de Mars passé les éléments chimiques clés pour la vie sont présents carbone hydrogène oxygène phosphore et soufre alors bon ça on va dire c'est entre nous potentiellement un peu survendu parce que effectivement on peut trouver à peu près tous ces éléments mais pas forcément au même endroit donc c'est déjà quand même quelque chose qui n'est pas clairement dit dans la phrase et la présence de minéraux à divers degrés d'oxydation aurait pu être une source d'énergie pour les organismes primitifs on a le conditionnel qui est là donc tout est correct la phrase est entre guillemets il n'y a pas de soucis à cet élément donc voilà une vue de ce qui pourrait être l'environnement habitable visité par Curiosity donc en tout début d'année 2013 donc voilà on imagine qu'à cet endroit là on avait de l'eau liquide relativement pérenne alors ça va du lac dans un passé très humide type peut-être un peu on peut imaginer le delta de la Camargue dans les meilleurs cas ou en tout cas une fin de bassin versant avec de l'eau amenée là continuellement dans un climat global qui reste à déterminer alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus mais en parallèle il y a eu des mesures atmosphériques et de l'environnement de Mars alors qui mettent en... qui mettent... qui reposent sur d'autres instruments notamment une station météo, un instrument qui s'occupe des radiations un instrument russe qui s'occupe de chercher l'eau en sous-surface et évidemment Sam qui lui aussi fait des prélèvements atmosphériques et analyse finalement aussi bien la composition majoritaire de l'atmosphère que la composition isotopique alors je ne vais pas parler des retombées mais déjà de ce qu'on a à disposition on a une station météo déployée à surface de Mars qui fonctionne localement en termes et qui fonctionne 24 heures sur 24 donc on a tout un cycle saisonnier et aussi les variations jour-nuit donc on a ces mesures il y a évidemment des grandes variations de pression et de température je parle bien sûr en termes relatifs puisque l'atmosphère est très ténue on a également des études sur les... donc ce jeu de données il est vraiment unique et c'est clair qu'il sera exploité mais on va dire il sera exploité probablement surtout un peu à posteriori à l'exploration et surtout motivé par la minéralogie et les composés organiques qui existent en surface et en sous-surface ensuite au niveau des radiations on a une manip de tout premier plan qui est capable d'étudier les radiations alors elle a travaillé aussi bien c'est les relevés que vous voyez ici lors du voyage que lors du déploiement du rover à la surface alors les conclusions elles sont essentiellement destinées à l'exploration de Mars par l'Homme la question c'est est-ce qu'en gros on peut envoyer un cosmonaute, un astronaute sans qu'il subisse des doses de radiation trop importantes les premières conclusions c'est le problème c'est le voyage à la surface on commence à imaginer pouvoir protéger avec l'environnement dédié des êtres humains par contre le voyage globalement il n'y a pas de solution on est pour le moment à des niveaux des teneurs de radiation subis à l'intérieur d'un véhicule qui fait la distance le voyage Terre-Mars à des niveaux qui excèdent ce que un astronaute peut supporter lors de sa carrière donc en fait la seule réponse pour le moment que les agences spatiales sont capables d'apporter c'est finalement de travailler sur des nouveaux propulseurs pour diminuer le temps de voyage en fait et donc diminuer la dose reçue pendant le voyage donc on est on voit bien là le côté finalement subi des radiations solaires lors de ce voyage donc c'est une grande limite actuelle et démontrée par par ces mesures de radiation dans le cadre de MSL je vais passer sur les sondages en sous-surface pour dire 2-3 mots sur l'étude de l'atmosphère donc l'étude de l'atmosphère on s'intéresse notamment aux espèces qui subissent le moins de variations liées par exemple à leur activité chimique ou qu'on peut suivre parce qu'elles ont des concentrations suffisantes l'atmosphère est très ténue on a du mal à observer c'est pour ça qu'on a du mal à observer la composition de l'atmosphère depuis la Terre et voilà les résultats qui sont obtenus par MSL donc qui sont en orange comparés à ceux obtenus au milieu des années 70 par le lander Viking où on voit que finalement même la différence d'abondance entre le 2ème et le 3ème composé majoritaire de l'atmosphère l'argon et le diéazote est remise en cause c'est à dire qu'on pense que c'est l'argon qui est le 2ème composé le plus abondant en tout cas au niveau de Gale Crater et la principale conséquence c'est que ça change pas mal le rapport argon sur diéazote dans l'atmosphère entre la version MSL et la version Viking or ce rapport par exemple est utile pour évaluer le degré de mélange entre les composants gazeux internes et les composés volatiles atmosphériques qu'on trouve dans les météorites martiennes donc ça, ça peut avoir des conséquences notamment sur ce qu'on a appris des météorites martiennes analysées et retrouvées sur Terre autre problématique atmosphérique c'est la recherche du méthane donc le méthane évidemment c'est toujours un sujet qui on va dire qui est au premier plan de l'actualité parce que le détecter c'est évidemment le début de la quête en fait le détecter c'est derrière c'est savoir quelle est son origine son origine est-ce que c'est juste de l'évolution de matériaux des interactions plutôt on va dire on va dire minérales de sous-surface ou est-ce que c'est de l'activité biologique c'est toujours les questions associées au méthane et souvent la réponse vient des autres molécules qu'on peut détecter en synergie avec ces émissions de méthane en tout cas on cherche du méthane et pour l'instant officiellement les dernières nouvelles connues c'est vous voyez le le trait de communication de la NASA la NASA a détecté pas de méthane donc c'est une détection d'un maximum d'abondance qui est de quelques ppb sachant qu'il y a eu des mesures contestées depuis la Terre de méthane observée dans l'atmosphère martienne donc à la fois depuis la Terre et depuis un instrument qui aborde de Mars Express en orbite autour de Mars mais des mesures qui ne concordent pas tout à fait entre elles en tout cas cette quête là aussi continue et logiquement on devrait avoir des nouvelles d'ici quelques semaines via la NASA sur l'évolution de cette de cette quête là j'ai peut-être pas la dernière valeur mais le peur limite actuellement est de entre 2 et 3 ppb dans cet environnement ensuite d'autres mesures qui ont été faites sont essentiellement des mesures isotopiques au niveau atmosphérique alors là je vous présente juste le rapport d'Argon 36 sur Argon 38 alors la mesure en fait est jolie à différents titres alors déjà elle est jolie parce qu'elle permet de finalement de faire concorder les mesures qui avaient été effectuées sur Viking c'était pas son objectif donc les mesures étaient relativement imprécises on voit la barre d'erreur qui est relativement élevée et les mesures qui sortent de toutes les météorites martiennes qui ont été étudiées avec une une distribution liée notamment aux différentes au nombre relativement important de météorites analysées et en fait on voit que la mesure effectuée par Sam finalement elle est juste à l'interface entre ce qui a été obtenu par Viking et par les météorites alors ce point il ne représente rien puisque le point il est bien plus gros que la barre d'erreur liée à ces nombreuses mesures qui ont été faites au cours des saisons donc cette valeur d'argon 36 sur 38 est très robuste en tout cas au site de Gale Crater et on voit qu'elle est bien plus faible le ratio est bien plus faible que ce qu'on peut observer pour d'autres objets du système solaire le Soleil, Jupiter, la Terre et ça c'est le signe clair de la perte d'atmosphère par Mars au cours de son histoire et notamment des isotopes et des molécules les plus légères c'est ce qui est confirmé par différentes mesures qu'on a été amené à faire au cours de certaines années donc Mars a bien perdu une grande partie de son atmosphère originelle et notamment les gaz des isotopes les plus légers donc la suite du programme puisque là j'ai essayé de tenir mon timing j'ai été très rapide j'en suis conscient la suite c'est un trek jusqu'au Mont-Charpes la destination finale car finalement l'originalité de cette mission je n'ai pas parlé également de ça le site qui a été sélectionné pour l'atterrissage c'est un site qui a été sélectionné par l'équipe scientifique au cours d'un processus de deux ans plein de gens ont proposé des sites on est parti de 70 sites et au fur et à mesure des rencontres en discutant on les a entre guillemets éliminés pour finir à quatre sites et pour sélectionner le dernier qui avait comme originalité si je puis dire en termes techniques d'être un site non pas où on atterrissait mais un site où il fallait aller en gros on ne peut pas atterrir sur le Mont-Charpes les ingénieurs recommencent à vous dire on ne va pas aller atterrir sur un endroit qui n'est pas plat et où il y a des cailloux donc on atterrit sur le plancher du cratère et donc l'originalité de la mission finalement c'est qu'au bout de la mission nominale c'est-à-dire deux ans c'est-à-dire cet été on n'est pas tout à fait certain d'être arrivé jusqu'au Mont-Charpes pour le moment je vous ai dit on a fait 600 mètres on est allé se balader dans ce bassin d'Yelonaïf mais on n'est pas parti vers le sud vers le Mont-Charpes donc il est temps de corriger ça et c'est ce qu'on a fait depuis finalement le mois de décembre donc ça c'est les 600 mètres qui ont été faits depuis le site d'atterrissage jusqu'au bassin d'Yelonaïf et depuis on a dit maintenant on roule on roule beaucoup et ça c'est les 600 mètres de départ qu'on a fait pendant un an et là en deux mois on a parcouru quasiment 3 km pour aller finalement jusqu'à cette base du Mont-Charpes le Mont-Charpes est ici au sud-est et globalement ce qu'on fait c'est qu'on contourne notamment ces endroits qui sont des dunes et qui sont peut-être pas très favorables à se déplacer dessus donc on va rentrer par là et essayer de monter sur le Mont-Charpes je vous montre à une autre échelle où là on commence à avoir plus que les contreforts du Mont-Charpes et à nouveau nos 600 mètres les 3 km parcourus et les 3-4 km qu'il nous reste à parcourir pour arriver sur les sédiments les plus anciens une petite projection de ce que voit le rover quand il regarde vers le Mont-Charpes donc voilà une carte postale où on voit effectivement un aspect des contreforts et un autre aspect avec les différentes strates notamment là vous voyez c'est d'une noire et voilà où le rover compte mener son exploration avec une projection qui est finalement ce que serait c'est la taille de Curiosity si on le prenait en photo sur les contreforts du Mont-Charpes donc la quête est encore au moins techniquement un petit peu ardu il faut partir à l'escalade de cette montagne où vous voyez des strates des canyons et différentes buts avec quand même un aspect strates qui est assez marqué et qui saute relativement aux yeux voilà donc c'est une exploration qui continue j'ai essayé de remplir le cahier des charges au mieux et évidemment je ne vous ai pas cité tous les noms des gens qui ont participé à cette étude actuellement il y a 700 personnes sur le développement français une trentaine de personnes une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi certains sont même dans la salle donc une grande grande liste de noms ce n'est pas un travail personnel loin de là mais je pense que c'est évident merci de votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021